La petite lucarne, Pierre-Antoine, qui arrive à pro, la petite pâte au dos, là. Ça vous fait mal ? Non, j'ai adoré. Ah, il a bobo, il a bobo, il a bobo. Il a beau, 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 il a beau. Vous aimez l'humour, vous ? Oui, j'aime l'humour. C'est quoi ce pull ? Faites voir, Olivier. Non, c'est Tiger. Ah, mais attendez, attendez, attendez. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Regarde même. Ah, mais oui, regardez. Quel faillot. Bonsoir à tous, Olivier. Alerte, faillot. Tout ça pour marquer des points, c'est dégueulasse. Il pense qu'il fera plus de piges comme ça, c'est ça ? Eh bien, il en fera plus. Eh bien, bravo. Bravo, Olivier Bossard. C'est gagné. J'avais payé. Dans un instant, non, ça va, on est bien. Dans un instant, on parlera du PSG qui a eu du retard pour payer le salaire de Kylian Mbappé. Ils étaient à sec, il n'y avait plus d'argent. Vous verrez, ils ont tout fait pour réunir les fonds. Et on se fait un petit tour de terrain, nous, en attendant, on y va. Allez, c'est parti. Dominique, on se réveille. Allez, on commence par une belle boulette de gardien. Hop, désolé, Jérôme. Je sais que ça vous fait du mal. Il ne peut rien, je suis désolé. Il ne peut rien. Regarde le rebond, il y a du vent. Évidemment, c'est certainement l'image de la nuit en NBA, cette face incroyable de Giannis. Regardez, hop, pou, pou, pou. Waouh. Pas mal, non ? Exceptionnel. Choum, choum. Au-dessus de l'épaule, tranquille. Et on passe, on ne s'en lasse pas. C'est magnifique. On passe des parquets à la glace avec le hockeur qui a littéralement tout pété. Oh là là. Oh, c'est pas cool. Il va falloir se repayer la glace. C'est bien le mec au ralenti ou pas ? Coulez, touchez, coulez. Ah oui, excellent. Excellent. Allez, double KO en hocke. Évidemment, cette règle existe encore. C'est magnifique. Allez, hop, tant que tu n'es pas tombé, ça tape. Ce week-end, il y avait un superbe Grand Prix de F1. Et bien, regardez, il y a un Grand Prix de trottinette maintenant. Non. Inutile de vous le cacher, on est déjà sur les droits, l'acquisition des droits avec la chaîne d'équipe, évidemment. Et on a enfin vu le perchiste qui s'entraîne pour les JO 2024. Apparemment, il ne faut pas, non. Ah non, le pauvre. Pierre-Antoine. Il faut changer de perchiste. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Bertrand Latour. Oui, on ira dans une minute. Exceptionnellement, on fera un tout petit break dans votre... Bon, allez-y. Non, 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 allez-y, on se prépare, nous, du côté de Clairefontaine. Ah, ah ouais, ok, Bertrand, il m'entend. Essayez pas de me couper pendant ma chronique, Bertrand, je te préviens, on ne suis salopard. Et en vrai, ça va nous couper le sourire. Ah, merde, oh non, il y a un blessé, un joueur qui est blessé. Oh, putain, non. Bah, on y va, regardez, je suis désolé. Bertrand, pardon, c'est exceptionnel, je crois que c'est jamais arrivé qu'on coupe la petite putain. Mais c'est une info importante concernant un attaquant de l'équipe de France. Qu'est-ce que je t'ai mis, Pierre-Antoine ? Malheureusement, Pierre-Antoine, il ne peut pas sortir du terrain, quand même, Benzema, parce qu'il n'a pas participé à la séance collective, donc lui, il était tranquille à ce niveau-là. On en rigole, mais on espère que ce n'est pas trop sérieux pour le moment. Quand j'étais en train de vous parler, Christopher Nkunku a été touché sur un contact par un coéquipier. Là, il a quitté la séance en boitillant, la séance d'ailleurs qui arrive à son terme. Vous voyez derrière moi, sur les images de Romain Aran qui m'accompagne, les joueurs qui remercient le public qui les a encouragés tout au long de cette séance d'entraînement. Mais voilà, Christopher Nkunku quitte la séance, on était quasiment à la fin, mais voilà, il est en train de boitiller, donc forcément, on va passer des coups de fil pour se renseigner sur la nature de la blessure. Bon, écoutez, merci Bertrand. En tout cas, là, on vous aime, mais là, vous nous avez plombé le truc. Non, mais justement, on va retourner à Clairefontaine puisque les Bleus sont réunis depuis hier. On s'est fait un petit débrief. Qu'est-ce qui s'est passé au château ? On y va, direction Clairefontaine, donc où les Bleus sont arrivés. Vous avez vu, ces voitures customisées au feutre. Les enfants. Oui, c'est très sympa. Jordan qui était très content d'être là. Évidemment, chacun est allé avec son petit style, tranquille. On a vu Adrien avec cette belle petite veste et même Didier a commenté les tenues, comme toujours. Comment, gars ? Bien. Petite colle roulée. Ouais. Tu fais ou pas ? Allez, ça va. Oh, gros câlin. Séance traditionnelle de check, check et fort et vite. C'est pas fou. C'est comme on. Kings. Alors, il y en a un qu'on n'a pas trop compris, mais eux, ils savent. Ouais, on sait pourquoi on se check comme ça. Ouais, on sait. Alors, Christopher, lui, il a pris un petit... Oh non ! Oh là, elle s'est passée à côté. Alors, hier matin, on avait vu le pantalon T-Rex de Nkunku. Vous savez, le pantalon avec le T-Rex accouché derrière. Et regardez. Oh non, mon Dieu. Ils sont allés dans sa chambre. C'est Koundé. Oh non, Jukoundé, pardon. Oh là là. Non, pas la valise. On a préféré flouter pour ne pas heurter la sensibilité de nos téléspectateurs. C'est mieux comme ça. Ouais, ouais, non. Et direction la conf de Dédé, il y avait du monde. Du monde. Bizarre. Bizarre. On se demande pourquoi. Alors, pas de doute, la coupe du monde, c'est vraiment le très haut niveau. Mais c'est le très haut niveau. C'est le très haut niveau. La difficulté de se maintenir au très haut niveau. La réalité de la difficulté du très, très haut niveau. Et là, on est au très, très haut niveau. Très, très haut niveau. Alors, ça a causé gauche, droite, droitier, gauche. J'étais paumé. Il y en a beaucoup. Ils font toute leur carrière en être en droitier à gauche. Les gauchers à droite, c'est plus compliqué. Gauchers, droitiers, privilégiés en gauchers, bien évidemment. Souvent avec deux gauchers. Des droitiers qui jouent à gauche. Non, mais il est latéral gauche. Ok, moi, je suis perdu. Et puis les comptes de Dédé se suivent et se ressemblent. Regardez ça, c'était hier. Qu'est-ce que vous allez faire de cette préparation ? Il n'y en a pas. Et en septembre, il adore dire ça. Vu le temps très court de préparation à la Coupe du Monde, on imagine qu'idéalement... Du coup, les journalistes ont bien saisi le truc. La difficulté de cette période de préparation qui n'est pas une période de préparation. Oui, oui, vous avez bien compris. Et sur la liste aussi élargie, ça radote pas mal. Alors hier... On n'a pas en mettre trois en tribune. À l'euro, il fallait en envoyer trois à tribune. Parce que là, vous actez, celui qui est 24e, 25e, 26e. Là, vous savez que vous êtes 24e, 25e et 26e. Et 26e. Là, ils sont tous sur le banc. Les comptes se suivent et se ressemblent. Alors, tous sur le banc. Aussi pour la photo des bleus qui a été dévoilée. Alors bon, d'habitude, la photo officielle avant une grande compétition, c'est sympa, ça donne envie. Voilà, ça, c'était quoi ? C'était l'Euro 2021. Coupe du monde 2018. C'est sympa. Euro 2016. Voilà, c'est sympa. Et puis voici la version Qatar 2022. Alors là, tout de suite, ils sont allés dans une salle des fêtes avec un fond neutre. Non mais... C'est horrible. Non mais on sait pourquoi. Alors à la base, ils avaient commencé à faire la photo à l'extérieur. Mais ils n'ont pas voulu jouer avec le feu. Je rêve, je rêve. Didier, vous rentrez. Il fait froid. Vous allez choper la crève. Avec tous les blessés, déjà. Eh bien, on fait la photo à l'intérieur. Pas mal, ça ? Il ne faut pas tenter. Il ne manquerait plus qu'il y ait une angine, un coup de vent. Et on perd un joueur. Non, non, pas possible. Il part demain. Donc voilà, tous au chaud. Greg, est-ce que vous avez déjà eu un retard de paiement de la part de l'équipe pour payer votre salaire astronomique ? Tout est faux dans votre phrase. Non, jamais. Parce que regardez, retard à la rémunération. Il a attendu son salaire de septembre, Kylian. Et le PSG, c'est vrai, n'avait pas les fonds sur le compte. Ils ont payé Messi, Neymar, donc plus de thunes. Ça a agacé notre Kylian Mbappé. Pourtant, le PSG n'a pas chômé pour trouver l'argent qu'il devait à Kylian. Il est connerie. Ouais, Kylian, non, pour ton salaire, je sais. Il y a eu un petit contre-temps, mais ça va arriver. Là, on est sur un gros coup de sponsoring dans l'automobile. Donc je te tiens au courant. Merci. Bonjour, le pare-brise, s'il vous plaît. Un petit peu, c'est pour le salaire de Kylian. Non ? Un petit peu d'eau. Non ? Merci quand même. C'est pour Kiki, je vous fais le pare-brise, non ? Le pare-brise, pour le salaire de Kylian. Oh non. Écoute, ne t'inquiète pas là, je suis chez le banquier. Il va débloquer les fonds, donc ça arrive. Pour Mbappé, s'il vous plaît, payez, payez, le salaire, on ne peut pas donner. Il va se barrer. Olé ! Non, là, franchement, c'est bon, on a monté une petite assaut, ça va le faire. Ça va le faire. Ouais, j'arrive. Salut, jeune homme, je peux te prendre deux minutes de ton temps ? C'est pour l'association Un salaire pour Kylian ? Non ? Vous aurez deux petites minutes ? C'est pour l'association Un salaire pour Kylian ? C'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Excusez-moi, mademoiselle, je peux vous prendre deux minutes de votre temps ? Non ? Est-ce que tu connais l'association Un salaire pour Kylian Mbappé ? Oui, ça va. Ah, c'est pas grave, merci. Il me rappelle, il me rappelle. Ouais, Kylian, ça va, mon Kix ? Ouais. Non, on ne les aura pas le... Hein ? Non, Kylian, je vais bien tout faire pour toi, mais là, non, non, je ne peux pas. Salut, mon coco. Alors, on est fan du PSG ? Tu veux venir visiter mon petit parc des princes ? Bon, par contre, tu ne touches pas ma petite lucarne, hein ? Allez, on y va. On finit toujours par couler. Et Kylian a eu son virement. On se quitte avec le petit... Il a fallu bosser beaucoup, du coup. Comment ? Il a fallu bosser beaucoup. Il n'a pas arrêté. Il a fait... Ça lui a bien pris 3-4 mois. Arrêtez, fou ! Ouais, je... Euh... Il t'a régalé ? Comment ? Rien. Il ne faut pas lancer Dominique Grimaud sur ces sujets-là, je le savais, je ne l'ai pas regardé de tout le sketch. Allez, on se quitte avec le petit coup de barre du jour. Mais il a un casque, donc mettez un casque. Il va comment ? Il a un casque, donc ça va. Je ne sais rien comment il va. Ils ne vont pas mettre la vidéo sur Internet ? Merci. Tiens. Go, 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 go. Dann. emu